bonjour les amis et bienvenue sur ticocles les bricoles alors aujourd'hui comme vous pouvez voir sur la boîte on va faire le déballage d'un compresseur de ressort hydraulique pour le changement des suspensions sur la 407 coupé qu'on va bientôt faire donc voilà donc je vais vous présenter ça petit joujou qui pèse quand même 30 kg donc voilà petite info je recherche des partenaires justement pour cette prochaine vidéo pour le montage des suspensions je vais monter les suspensions sport sur la 407 coupé style de blinstein donc ça ou d'autres marques donc si un partenaire aimerait s'associer à la chaîne pour participer à cette vidéo il sera le bienvenu ce sera même très cool donc voilà je lance la pelle si vous pouvez faire passer le message à droite et à gauche les abonnés ce serait cool comme ça il y aurait une vidéo changer les quatre amortisseurs de la 407 coupé mettre tout ça en sport avec une bonne marque donc voilà ce sera le bienvenu on peut trouver les coordonnées dans la descriptif de la vidéo donc voilà sur l'adresse de la chaîne donc voilà je compte sur vous pour passer le message et j'espère que un partenaire se manifestera pour cette prochaine vidéo donc voilà donc je vous présente et ça j'ai ouvert vite fait hop dedans vous allez trouver les pattes de fixation pour maintenir le compresseur droit ça peut être tranquille donc il faut ça droit bien de niveau donc vous voyez ça après vous allez te faire en boulon un petit sachet donc voilà après vous avez la petite pédale pour pomper le vérin hydraulique donc voilà avec le pied c'est assez lourd les différentes parties pour bloquer le ressort et l'écraser pour qu'il soit bien compressé pour pouvoir dévisser l'amortisseur donc voilà j'en avais un deuxième ça c'est des petits j'en avais un deuxième plus gros il ressent un peu plus haut donc voilà pareil même principe c'est vraiment très long et vous avez la partie socle pour pomper sur le vérin qui se met sur le vérin voilà 3 tonnes dedans vous avez aussi une petite notice bien sûr entièrement en anglais non voilà mais il ya des petits schémas et tout donc c'est pas très compliqué et puis c'est un compresseur de ressort donc pas compliqué à monter non voilà et vous avez le final le compresseur en lui même je vais pas le sortir parce qu'il est vachement lourd il pèse 30 kg donc voilà le bas le haut et la petite chaîne de sécurité quand vous avez le ressort pour bloquer au cao que le vérin lâche ou un truc comme ça bon et je vais monter tout ça et je vous dis à de suite pour voir le résultat final allez à de suite 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501